Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette première semaine de MOOC. Que savez-vous ? Eh bien à ce stade, pas grand chose. Bien sûr, je ne m'intéresse qu'à l'aspect programmation concurrente. Je pense que si vous étiez déjà des cracks de programmation concurrente, vous ne suivriez pas ce MOOC. Cependant, lorsque cette vidéo paraît, vous avez déjà eu l'occasion de regarder ce qui se passe en semaine zéro. Je vous recommande vivement de le faire si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Je vous donne ici l'URL de ce que contient la semaine zéro, qui vous présente en gros les modalités sur le cours, et puis des rappels sur Java et une introduction au problème. Qu'allons-nous voir cette semaine ? Eh bien essentiellement les bases. Des éléments de base sur la concurrence, on va définir ce qu'est la concurrence, on va voir les différents modes de concurrence, différentes techniques de mise en œuvre, et on va s'intéresser à une notion assez importante parce qu'on va expliciter avec cela les exécutions, c'est le sort de chronogrammes. Vous verrez, il y aura des chronogrammes partout dans le cours pour expliquer comment ça marche à l'intérieur. Et puis, autre point important, on va s'intéresser à la notion de base, qui définit un fil d'exécution. Il y en a deux importantes, processus et thread. Nous, on va se restreindre à la notion de thread. J'évoque dans certaines vidéos la notion de processus, mais c'est extrêmement voisin. Et en particulier, il y a une vision de la thread en Java, puisque nous utilisons Java comme langage support, donc on va être obligé de s'intéresser à cette vision-là. Et puis, on aura quelques discussions sur la terminaison, le changement d'état d'un programme en Java, ou des threads dans un programme en Java, etc. Avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler le questionnaire de début de MOOC. Je vous rappelle qu'il ne contient pas de données nominatives. C'est un questionnaire qui sera utilisé de manière interne, uniquement pour améliorer le contenu de ce cours. Donc, les informations sont de type statistique. On veut savoir combien de personnes viennent d'ici, combien de personnes viennent de là, combien de personnes ont tel niveau de diplôme, etc. Pour comprendre, un, le public est intéressé, deux, identifier le profil des entrants. Il y aura un autre questionnaire en fin de MOOC qui nous permettra de faire la comparaison. Qui va jusqu'au bout ? Qui ne va pas jusqu'au bout ? Encore une fois, pas individuellement, mais en tant que quel profil va jusqu'au bout ? L'idée, toujours, c'est d'améliorer le cours. Ça a déjà porté ses fruits dans d'autres MOOC, sur d'autres domaines. Donc, nous vous remercions d'avance. L'URL sera rappelée dans les nouvelles que vous avez au niveau de la page d'accueil de DX. Mais elle est assez courte et vous l'avez ici. Vous pouvez également la taper comme des grandes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.